Bonsoir Maxime. Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir tout le monde. Le 5 sur 5 avec pour commencer ce soir quelque chose d'énorme. Et je vais vous dire c'est même plus qu'énorme. The national fever over yes the powerball it is rising even higher along with tonight's historic jackpot one and a half billion dollars. 1 milliard et demi de dollars en jeu ce soir à la loterie américaine. 1 milliard et demi c'est en train de rendre dingue les américains et les médias américains surtout. Je vous montre ça dans un instant mais d'abord d'abord un homme en France fait la une ce soir. Un adolescent il n'a même pas 16 ans c'est lui sur ces images c'est lui qui a agressé un enseignant juif à Marseille. Il a parlé en garde à vue face à eux les enquêteurs ont eu quelqu'un de déterminé. Son discours est structuré haineux mais structuré. Il a dit qu'il avait honte de ne pas avoir réussi à tuer ce professeur, honte de ses propres parents aussi qui sont selon lui de mauvais musulmans. Et d'après le journal de la Provence il a eu cette phrase en garde à vue. Je ne représente pas Daesh, ce sont eux qui me représentent. Ce jeune homme a été mis en examen ce soir. Dans la foulée de cette agression antisémite le président du consistoire israélite de Marseille a donné un conseil aux juifs de sa ville. Ce n'est qu'un conseil et je le donne localement, pas sur le plan national ni sur l'international, localement de dire à ma communauté de Marseille je conseille après concertation avec le grand rabbin et les membres de mon conseil d'administration de provisoirement ne pas s'exposer avec la kippa dehors pour éviter ce genre de drape. Ne portez plus votre kippa pour le moment, ce conseil, il ne passe pas auprès des autres responsables juifs. Ce serait un aveu d'échec, ce serait lever les bras, hisser le drapeau blanc face aux demandes des djihadistes. Il est évident que nous continuerons à vivre selon nos rituels, c'est-à-dire selon ce que nous propose et nous offre la laïcité. Voilà Im Korsia qui était sur notre plateau hier soir, je reviens à ce conseil, ne portez plus votre kippa, il pousse aussi les politiques aujourd'hui à prendre position. Si on baisse la tête, si les juifs à Marseille renoncent à porter leur kippa, la France ne sera plus vraiment la France. Renoncer, c'est céder. Ça part forcément d'une bonne intention, mais ça n'est pas ce qu'il faut envoyer comme message, évidemment, et sûrement pas en ce moment. Nous devons garantir au quotidien, partout sur le territoire, la liberté, la liberté de chaque citoyen. Et regardez cette scène aujourd'hui, cet après-midi à l'Assemblée, deux députés, Claude Goasgen, Meyer Habib, kippa sur la tête dans les couloirs de l'Assemblée en signe de solidarité. C'est aussi l'une des images du jour. Et puisqu'on est à l'Assemblée, on va y rester, les amis. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je vous présente le député des Républicains, Jean-Charles Togourdeau. Monsieur le Premier ministre, mes questions ont toujours le même fil. La création de travail en France, c'est la meilleure façon de lutter contre le chômage. Le député Togourdeau va donc poser une question à Manuel Valls sur l'emploi. Ça, c'est ce qu'on croit. On va le réécouter. Monsieur le Premier ministre, mes questions ont toujours le même fil. La création de travail en France, c'est la meilleure façon de lutter contre le chômage. Pensez-vous vous rapprocher de la France qui se lève tôt en allant samedi soir sur le plateau de « On n'est pas couché, monsieur le Premier ministre ». Non, Manuel Valls ne va pas répondre à cette question sur son passage samedi prochain dans l'émission de Laurent Roquet. Il envoie Jean-Marie Le Guen à sa place pour parler d'emploi. Mais regardez bien, regardez bien ce que va faire le Premier ministre pendant la réponse de son secrétaire d'État. Merci. La parole est à monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. — Monsieur le député, aujourd'hui, les Français nous regardent. Ils sont effectivement interrogatifs sur la question de l'emploi. — Ah, ça a été furtif. Vous avez vu ? Mais à qui Manuel Valls faisait-il des bisous cet après-midi à l'Assemblée ? — C'est fait ça, des bisous ? — Oui, ben oui, il y a quelque chose. Ben oui, regardez, ça ressemble quand même à un petit bisou, non ? — Ah, je sais pas. — Faites-vous, vous, quand même. — Non, je le fais pas. — Ça ressemble pas. — Vous êtes sûr, c'est un bisou. — Oui, ben oui, ça ressemble quand même. — Bon, allez, pour son scénario, c'est un bisou. — Voilà, pour mon scénario, c'est un bisou. Et dans mon scénario, il y avait une question pour vous aussi, Manuel Valls, c'est Laurent Roquet. — Il y a un petit livre à vendre. — Un petit livre à vendre ? — Oui, un petit livre qui paraît, là, ces jours-ci. — Ah, mais c'est à vous aussi, on vend bien des livres. — Oui, ça. — On aurait pu. Dans le 5 sur 5 de ce soir, une petite balade. Je vous emmène à Villers-Cotterêts. — Bienvenue à Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts jouit d'un patrimoine architectural, historique et culturel tout à fait exceptionnel. — L'âme du célèbre Alexandre Dumas, l'auteur des 3 mousquetaires, plane véritablement au-dessus de la ville. — Villers-Cotterêts, charmante bourgade de laine, on a reconnu la voix de Stéphane Berne, célèbre pour l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui imposa, je vous le rappelle, le français comme langue officielle. Je vous le dis tout de go, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est une femme. Elle s'appelle Annie Pircaire, conseillère municipale Front National. Si je vous parle d'elle, c'est parce qu'elle a souhaité s'inviter dans le débat sur la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme. Et voici ce qu'elle écrit sur Facebook. « J'ai conservé les fautes d'orthographe. Pardon. Pourquoi accorder tant d'indulgence à des êtres qui n'en valent pas le coup, juste les expédier du haut d'un avion dans leur pays d'origine, que cela leur plaise ou non ? Bien sûr, accompagnés par une centaine de têtes de porc et déversés du sang de porc par-dessus tout, pour moi, c'est le seul châtiment à leur accorder. » C'est une rue Front National, conseillère municipale, qui parle. Le message est abject, il est visible de tout le monde sur Facebook, il est public. Mais pour l'élu municipal Annie Pircaire, je cite, « Ce message ne regarde pas les journalistes. » Évidemment, ce message ne regarde pas les journalistes. Alors la presse locale s'est tournée vers le maire, Franck Briffaut, Front National lui aussi, et il dit ceci, « Si on commence à commenter, on passerait notre temps à ça. Mais je ne partage pas ce qu'elle dit. » On dira qu'on l'a vu plus véhément comme condamnation. Non, mais bon, Franck Briffaut, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Il a déjà fait parler de lui, c'était en 2014, parce qu'à l'époque, il refusait de commémorer l'abolition de l'esclavage. « Certains nombres de commémorations qui sont faites dans un esprit de culpabilisation, d'autoflagellation permanente, c'est vrai que nous, ça nous fatigue un peu. Et j'ai toujours dit que je ne m'associerais pas à cette démarche. » Voilà, c'était en avril 2014, et on attend maintenant de voir si l'EFN va sanctionner ou pas sa conseillère municipale de Villers-Cotterêts, après ce qu'elle a dit. On attend l'homme dont nous allons parler maintenant, lui, il n'a plus le temps d'attendre. « Les États-Unis d'Amérique sont la nation la plus puissante sur Terre, period. » « Discours viril, les États-Unis sont le pays le plus puissant du monde, point. Dernier discours sur l'état de l'Union hier soir pour Barack Obama. Il rendra son tablier à la fin de l'année. Obama qui a pris un engagement hier, il faut fermer Guantanamo. Il reste aujourd'hui un peu plus de 100 détenus dans cette prison américaine qui avait été ouverte en 2002 pour enfermer les ennemis des États-Unis capturés en Irak, en Afghanistan, capturés mais pas jugés. Obama promet de fermer Guantanamo. Il disait quoi déjà juste après avoir été élu il y a 7 ans ? Ah c'est ça, il faut fermer Guantanamo. Et cette promesse, vous allez voir, Obama la répète tous les ans depuis 7 ans. Les cheveux sont de plus en plus gris. Guantanamo est toujours là. Certes, il y a de moins en moins de prisonniers, mais Guantanamo est toujours là. Le Congrès a toujours empêché Obama de fermer cette prison. Le président du pays le plus puissant du monde va donc retenter sa chance cette année. Et à propos de chance ? Le loto. On y vient. Il n'y a que nous qui suivons. The national fever over, yes, the powerball. It is rising even higher along with tonight's historic jackpot. One and a half billion dollars. The national fever, la fièvre nationale. Le tirage au sort aura lieu la nuit prochaine à 5h du matin, heure de Paris. 1,5 milliard de dollars à gagner à la loterie. Je n'ai pas joué. Je préfère rester avec vous. Oui, vous pouvez jouer sur certains sites internet qui vous promettent d'aller jouer pour vous aux Etats-Unis. Bon, alors ce n'est pas complètement confiance. Le polonais est méfiant. Oui, le polonais est méfiant. En fait, si on en arrive à 1,5 milliard de dollars, c'est parce qu'à chacun des 18 derniers tirages, il n'y a pas eu de gagnant. Et donc, la cagnotte a grossi, grossi. There is indeed a record of any U.S. lottery jackpot ever. 700 million dollars. It is eye-popping. It has now hit 800 million dollars. One and a half billion dollars. Now we're talking about the possibility of two if we go another night without a winner. 2 milliards pour le prochain tirage, s'il n'y a pas de gagnant. Oui, à 2 milliards, on joue. Oui, à 2 milliards, on joue. Alors ce n'est pas tout à fait 2 milliards, parce que vous savez, la différence entre l'auto américain et l'auto français ou l'euro million. Mais oui, c'est qu'aux Etats-Unis, on paye des impôts là-dessus sur les gains. Alors qu'en France, c'est net d'impôts. Et vendredi, il y a 81 millions en jeu, pas au million. Net d'impôts. Et on paye combien alors de taxes sur ces 2 milliards ? Aux Etats-Unis. Ça dépend des Etats. C'est bien. Il fallait le laisser, enfin. Il fallait le laisser pénalé. Vous êtes là demain si vous gagnez 2 milliards ou 1 milliard et demi ? Bien sûr, vous croyez qu'il y a quel argent qui nous reçoit ? Ça a de mal à sortir. Ça a de mal à sortir. En tout cas, toutes les chaînes américaines en parlent. Mais alors, vous allez voir ça jusque dans les moindres détails. Et forcément, ici ou aux Etats-Unis, le grand jeu le même, c'est de savoir ce que vous feriez avec 1 milliard et demi. Cette question, vous allez la voir. Ils l'ont aussi posée sur ce plateau de télé américain. Wow. Look at that. Wow. One for you. One for you. You get a Powerball ticket. Here we go. I want to see something. Matt, do you still get 75% of the winnings ? Uh, well, we're going to find out here. Okay. So, guys, I'm giving you all a ticket. If these guys win, I'm going to show you what our program will look like. Voilà. Et ici, ça donnerait quoi si quelqu'un gagnait dans l'équipe comme ça ? Comme d'habitude. Non, ça donnerait à peu près ça. Ça donnerait à peu près ça. C'est mieux comme ça, non ? Mais non, pas du tout. Merci beaucoup. En tout cas, Maxime, l'heure est venue d'accueillir nos invités du dîner. Sous-titrage Société Radio-Canada